aujourd'hui rendez-vous et les vies antérieures le jeudi 23 janvier 2020 avec letty alors excusez moi letty pour tout ce dérangement qu'il ya eu avant peut-être que c'est comme ça ça devait comme ça se faire je sais pas voilà on va voir un petit peu aussi pourquoi allez on va commencer parce que c'est important et les guides étaient pressés puis finalement voilà alors c'est ce qu'on est en train de vous montrer on est en train de vous montrer une vie portugaise voilà il ya vraiment une grande influence entre le portugal j'ai l'impression l'angleterre tous ces pays en fait d'accord voilà c'est ce qu'on est en train de me montrer alors encore une fois on me dit encore une fois vous êtes quand même née dans une dans une famille assez aisée une famille comment dire aisée où il ya toujours la possibilité d'évoluer d'avancer d'apprendre c'est surtout ce qu'on me montre d'accord letty vos vies ont facilité justement l'apprentissage constamment l'apprentissage constamment l'apprentissage on ne vient que pour évoluer aussi d'accord alors vous vous appelez catherine c'est comme ça comme qu'on catherine catherine voilà on me dit catherine d'accord voilà vous êtes une jeune fille à cette période là une jeune femme comment dire je dirais que disons que vous avez plusieurs frères et soeurs mais je veux dire vous êtes destiné on me dit un mariage à vous marier on a déjà choisi avec qui vous allez vous marier mais au fur et à mesure ça marche pas d'accord à chaque fois votre père change change de 10 ans qu'à l'âge de 10 ans vous êtes déjà sous comment dire votre main est donnée déjà à un prétendant mais au fur et à mesure votre main est refusée par la suite à tous ses prétendants d'accord je dis pas vous allez vous marier à 10 ans attention voilà voilà vous êtes comment dire préparé pour un mariage mais je parlerai plutôt de mariage royal c'est comme ça qu'on me dit d'accord voilà votre papa c'est quand même votre père c'est quand même quelqu'un assez de prétentieux quelqu'un qui tous ses enfants ils doivent les marier à des gens qui sont d'une noblesse assez haute j'ai l'impression aussi pour que l'argent reste dans la famille c'est aussi une question de territoire c'est aussi une question de de territoire et puis pour ne pas mélanger vos sangs d'accord voilà d'accord alors une mère aussi une mère avenante mais aussi très je veux dire organisatrice aussi dans votre éducation je vais parler surtout de vous parce que c'est le plus important de toute façon vous êtes dans ce côté aussi on vous prépare et tout vous êtes quand même une jeune femme libre de vos pensées libre de faire aussi ce que vous voulez d'accord un peu garçon manqué aussi sur certaines choses d'accord où vous estimez que vous avez autant de droits que vos frères de faire certaines choses puisque vous avez quand même un titre d'accord voilà alors je dirais peut-être comtesse ou certainement dans la royauté quand même d'accord voilà j'ai l'impression que votre père est quand même de sang royal c'est ce qu'on est en train de me montrer d'accord voilà vous aimez beaucoup les animaux d'accord et surtout les chats on me dit d'accord jusqu'à présent vous aimez les chats d'accord et le mien qui fait plein de bêtises là-haut et vous aimez beaucoup les chats en fait d'accord vous êtes c'est quelque chose voilà on n'accepte pas forcément votre mère mais bon vous allez les nourrir petites vous aimez les nourrir vous aimez être parmi les chats mais vous n'avez pas forcément le droit de les emmener dans votre chambre d'accord c'est surtout en cachette que vous le faites d'accord à cause des puces à cause voilà mais il ya bien un lieu vous allez les nourrir vous allez leur donner à manger on est pour les chats d'accord très attiré au niveau des chats d'accord alors vous allez comment dire votre main va être je pense il ya un lien avec l'angleterre en train de montrer un lien avec l'angleterre d'accord alors c'est une vie ou avant tout je vais parler quand même de votre enfance c'est une vie joyeuse une vie heureuse vous aimez vous poser aussi un je pense qu'il est resté des choses à l'époque on faisait des photos pas des photos mais des tableaux d'accord ça vous gave parce que c'est vraiment le mot parce que vous vous reconnaissez pas dans ces ces images d'accord dans le portrait on me dit que vous avez beaucoup de ressemblances avec avec la catherine a aujourd'hui que vous aviez à cette époque là d'accord beaucoup de ressemblances à un moment donné dans une des vies on peut ressembler à une à une femme qu'on a été ou un homme qu'on a été dans une autre vie voilà vous avez beaucoup de ressemblances dans certains portraits vous vous reconnaissez pas des fois ça vous voilà mais ça vous dérange vous êtes assez capricieuse parce que vous voulez quand même une image de vous vrai et pas forcément une image transformée et donc du coup il ya beaucoup quand même de photos de cadres vous comment dire auquel vous faites appel pour avoir des cadres votre mère demande avoir des cadres de vous et c'est surtout aussi pour pouvoir transmettre des cadres à des comment dire à des futurs prétendants d'accord afin qu'ils puissent savoir qui vous êtes exactement d'accord voilà il faut savoir que les les prétendants autrefois les les gens de la noblesse ne ne se déplaçait pas sans savoir à qui ils avaient à faire donc il y avait toujours un portrait un portrait de la personne qui permettait de savoir qui était cette femme s'elle était blonde brune ou comment elle était physiquement et tout d'accord s'elle était belle ou moche voilà avant de demander la main de cette prétendante d'accord voilà et et donc votre votre alors il ya aussi un terrain économique aussi qui est là on va organiser un mariage auquel vous allez être consentante voilà parce que le parti le parti en face de vous et il vous il vous plaît d'accord il vous plaît et on me montre quelqu'un en angleterre en anglais un moment de quelqu'un d'anglais en anglais mais c'est aussi comment dire ça a un lien aussi avec 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 l'inde on me dit que ça a un lien avec l'inde d'accord voilà il ya un vrai ça fait je vais vous dire tout ça il ya des jeux je vais vous dire tout ça voilà il ya des liens avec l'inde et il ya un lien aussi je veux dire c'est important parce que ce qu'on me montre c'est surtout économique c'est une question de territoire d'accord une question de territoire et on me montre l'inde je sais pas si c'est en rique il s'appelle en rique je sais pas son nom si c'est en rique en riant fait je pourrais pas vous dire exactement on me dit c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est roi d'angleterre d'accord mais 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 cette union il va il va permettre aussi pour vous en tant que catherine a aussi de de mettre la paix vous voyez la paix au niveau de l'inde j'ai l'impression qu'il ya un problème de territoire au niveau de l'inde où les anglais les irlandais les portugais sont tous à cet endroit là et donc pour calmer tout ça et pour que justement le travail d'importation d'exportation se passe très bien et vous êtes à ceux à ce roi d'accord voilà est ce qu'on vous donne l'année on parle de alors on parle que vous êtes né en mille alors est ce qu'on veut bien me donner l'année en 1600 1637 1640 en fait 1637 1640 d'accord d'accord voilà alors on parle d'un mariage en 1661 voilà on me dit mariage en 1661 vous avez quand même entre 22 et 23 ans à cette période là vous n'êtes pas du tout une enfant on délivre pas une enfant on marie on vous pas marie pas 18 ans ou à 19 ans d'accord on veut quand même que vous soyez une certaine maturité et que vous soyez prête justement à consentir à ce mariage aussi d'accord voilà pour moi votre papa est décédé un votre père est décédé c'est votre mère qui prend la relève et avec vous elle va organiser ce mariage elle va organiser pour que tout se passe bien pour vous surtout d'accord et que vous soyez consentante consentante de tout ce qui est en train de se passer aussi et ce que vous voulez c'est la paix en fait d'accord donc c'est un bon parti mais en même temps pour vous et en même temps un parti qui va vous permettre aussi de je vais dire d'unir et ne plus être dans la force au niveau de la guerre vous êtes contre la guerre vous êtes contre vous êtes contre le conflit c'est surtout ça alors il ya des terres en inde on me montre des terres où il y en a un empire britannique d'accord mais il y a aussi des portugais il ya aussi les irlandais où il ya beaucoup de commerces d'épices d'épices de je veux consulter les livres d'histoire voilà il ya des épices il ya il ya aussi du textile il ya aussi d'accord on me parle maintenant d'un voyage en inde attention d'un voyage en inde vous allez aller en inde alors c'est un voyage que vous aviez déjà fait avec votre père on me dit d'accord en étant plus jeune il ya quelque chose que vous aimez énormément c'est le thé alors je sais pas si vous aimez le thé aujourd'hui j'adore je j'aime beaucoup le thé voilà vous voyez j'ai fait aussi du thé j'ai préparé aussi du thé pour moi et on parle que vous allez ramener des comment dire des infusions de thé du thé parce que c'est une boisson que vous allez aimer boire très très chaude d'accord je suis très attirée par les infusions et j'en achète tout le temps voilà d'accord et et on me dit que vous êtes la dame du thé on va savoir de la dame du thé vous êtes vous aimez tout ce qui est le thé mais bien chaud en fait cette période là parce que vous avez souvent des douleurs de ventre des douleurs je me suis préparé une infusion moi j'ai préparé la fusion mais la vraie voilà dans mon grand bol pareil aussi tout à l'heure et j'ai en ce moment je bois un petit peu de café et là j'ai envie de thé donc et vous êtes en tant que katharina très très porté sur le thé énormément de thé plus le thé que le café ou ou voilà et 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 ça on me dit aussi en tant que katharina vous allez comment dire le le transmettre le transmettre en angleterre quand vous partirez vivre en angleterre avec votre mari d'accord voilà disons que vous buvez tellement de thé que vous que on me dit que les anglais ont gardé votre tradition et en fait elle vient de katharina à cette période là d'accord d'accord le thé vous le buvez à n'importe quelle heure alors votre nom à vous c'est katharina de braganza alors un petit coup de thé alors de braganza c'est votre nom de famille vous tenez beaucoup à votre nom de famille à vos origines à qui vous êtes d'accord votre grâce à cette union votre mari aura comment dire des faveurs du brésil aura des faveurs du portugal et le peuple se mettra en révolte par rapport le fait de donner ses terres en fait de donner la propriété du portugal aux anglais d'accord c'est que là c'est de là que les anglais en inde vont pouvoir je veux dire et s'agrandir pouvoir faire vraiment du commerce avoir les ports beaucoup plus ouverts que les portugais parce qu'on marque on montre vraiment les irlandais les portugais voilà c'est eux qui ont je veux dire qui ont toutes comment dire qui peuvent faire les affaires plus facilement qui ont certains droits et il n'est pas les anglais et cette union va permettre justement pour ne pas faire de guerre avec les anglais justement d'être en paix à votre période votre mère va décider justement que ce mariage est bénéfique pour être enfin en paix en fait d'accord pour pas qu'il y ait de conflits de vol et tout ça vous allez apporter le thé en angleterre on dit d'accord vous allez installer c'est important ce côté thé parce que c'est important de montrer que aussi une femme par son influence peut apporter quelque chose qui va être une influence au niveau de l'angleterre l'angleterre ils boivent beaucoup de thé c'est parce que vous avez ramené ces traditions en fait en tant que catherine catherine d'accord alors le mariage avec votre époux ça sera un peu compliqué parce que vous êtes quand même une catholique romaine très convaincue et votre mari n'est pas catholique à un moment que c'est pas un catholique d'accord je dirais je dirais je dirais pas protestant mais anglo on me dit anglo anglo quelque chose voilà il n'est pas il n'est pas protestant pour moi il n'est pas encore protestant voilà et donc l'influence de l'un et de l'autre vous ne serez jamais couronné reine il y aura un mariage mais jamais couronné reine à cause de vos de vos de votre religion en fait vous l'amenez plutôt vous à votre religion que lui que lui à la vôtre avec cet homme vous n'aurez pas d'enfant en fait c'est pas quelqu'un du tout avec qui vous aurez des enfants vous ferez souvent des des fausses couches et des fausses couches et des fausses couches et des fausses couches d'accord par contre on me montre que vous aurez un amant que vous en aurez ou que vous aurez un amant et parce que c'est quelqu'un qui vous trompe et c'est quelqu'un qui fait des enfants partout mais c'est quelqu'un qui vous aimera et qui qui vous divorcera pas en fait on me montre que c'est quelqu'un qui vous gardera et vous serez toujours son épouse et vous ça vous arrange qui vous laisse tranquille d'accord ça vous arrange complètement et c'est un arrangement entre vous en fait c'est vraiment un arrangement entre vous ça veut dire je je garde mes positions tu gardes tes positions nous restons ensemble mais tu fais tes affaires et moi je fais des miennes c'est assez moderne pour l'époque et c'est un homme qui qui cherchera pas forcément je veux dire qui cherchera pas du tout le côté sexuel avec vous en sachant que vous avez fait plusieurs couches et qu'à un moment donné je veux dire il aura des enfants ailleurs dont certains enfants ils m'ont montrent une aventure amoureuse que vous avez pris peur de perdre justement votre place mais cet enfant me dit qu'elle sera la cour avec vous je veux dire vous l'accueillerez comme un enfant à vous qui sera une des dames qui vous accompagnera auquel vous donnera une certaine éducation d'accord il n'y en a pas qu'une il y en a eu quand même plusieurs d'accord d'accord je les ai tous acceptés pas tous forcément mais certains vous les avez acceptés puisque vous même vous ne pouvez pas avoir d'enfant vous avez souvent des crampes d'estomac souvent des douleurs d'estomac et votre corps ne permet pas de reproduction d'accord c'est ce qu'on est en train de me dire Léthie par rapport à cette période là mais cela nous vous au début ça vous préoccupe parce que vous vouliez laisser un héritier et puis finalement pour que cet enfant vive dans des conditions peut-être de guerre parce que bon on ne sait jamais la vie incertaine finalement c'est vous vous rendez compte que il est préférable d'accepter ce que Dieu vous donne en fait c'est de ne voilà et d'accepter donc c'est pas du tout vu pour vous comme une comment dire c'est plutôt une délivrance vis-à-vis de votre mari c'est quelqu'un qui est très séducteur qui est à droite et à gauche et vous préférez justement qu'il aille voir à droite et à gauche cela ne vous dérange plus après d'accord au début vous n'êtes vraiment pas contente mais c'est quelqu'un qui vous trompe constamment en fait d'accord voilà alors vous allez quand même vivre à cette période quand même assez âgée pour la période d'accord on me montre 65 ans voilà vers les 65 ans ce qui est très bien à cette époque disons que vous aimez beaucoup quand votre mari n'est pas présent vous aimez beaucoup les discussions de femmes la musique on me parle de tout ce qui est vestimentaire être habillée vous présenter organiser c'est surtout ça que vous aimez en fait vous promenez et vous êtes souvent amené à partir d'un côté à partir de l'autre on me dit que vous terminerez votre fin de vie au Portugal vous êtes amené à vous déplacer ne pas être constamment là en Angleterre avec votre père parce que vous ne supportez pas le climat et le temps d'accord et pendant la période de bon temps vous préférez aller au soleil que de rester que de rester dans un temps plus vieux qui ne vous convient pas et par contre on me montre on me montre un amoureux que vous avez au Portugal d'accord quelqu'un c'est l'amant c'est l'amant que vous avez il n'est pas en Angleterre c'est pour ça que vous êtes souvent amené à repartir au Portugal pour retrouver votre amant en fait d'accord est-ce qu'il y a un lien entre cet amant ou ce mari aujourd'hui ? oui on me dit qu'il y a un lien parce que cet amant là il n'a jamais pu être libre lui-même parce que c'est quelqu'un quand même de marié c'est quelqu'un qui a une notoriété mais par peur je veux dire en fait quand vous quand vous venez au Portugal vous n'emmenez pas forcément toutes les dames de compagnie avec vous vous n'emmenez pas vos je dirais vos belles filles parce que c'est comme ça que vous les voyez d'accord les filles du roi en fait elles sont interdites justement il n'y en a que deux qui vous accompagnent qui sont qui sont comment dire qui vous ont accompagné depuis que vous êtes jeune et qui ont et qui qui ferment la bouche qui ne nous ont jamais dévoilé et c'est elles savent ce qui se passe elles sont bien au courant puisque c'est elles qui le font rentrer et tout mais c'est quelque chose qui comment dire pour vous c'est comme deux sœurs elles resteront toujours dans cette intimité elles ne dévoileront jamais ce qui se passe exactement cet homme vous allez l'avoir en tant qu'amant c'est quand même quelqu'un qui fait des affaires au moment c'est un entrepreneur c'est quelqu'un qui fait des affaires il a aussi ce côté comment dire je pense c'est quelqu'un qui soigne aussi ce qu'on me montre c'est quelqu'un qui soigne aussi mais c'est aussi quelqu'un qui qui alors souvent il a voulu venir en Angleterre pour revenir vous voir parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à vous il lui avait toujours interdit sinon vous coupiez la relation avec lui il l'avait toujours interdit d'accord il a toujours été en manque d'argent souvent en manque d'argent vous l'avez souvent aidé financièrement d'accord voilà toujours en manque d'argent je dirais qu'il a aussi un côté artiste en lui c'est quelqu'un qui n'a pas pu se réaliser au niveau de ce qu'il voulait vraiment il n'a pas forcément eu beaucoup de chance d'accord et c'est un amant que vous allez aimer si vraiment vous n'avez pas eu je veux dire ces titres c'est un homme avec qui vous auriez aimé être en fait vivre avec lui d'accord et au moment que c'est un homme qui a été marié qui a été marié il a comment dire sa femme est décédée il a été remarié d'accord d'accord pour élever ses enfants lui-même a eu des enfants mais vous vous n'en avez pas pu en avoir vous voyez et ça vous arrangez ne pas avoir d'enfant par rapport à lui parce que si vous auriez aimé à avoir un enfant c'était vraiment avec lui et ça vous a arrangé aussi pour ne pas tomber enceinte aussi d'accord les fausses couches que vous aviez fait étaient aussi de lui aussi d'accord d'accord voilà pour ne pas mettre c'est quelqu'un que je connais aujourd'hui alors on me dit que oui ou qu'aujourd'hui vous le connaissez il n'y a pas très très longtemps d'accord je veux dire que c'est quelqu'un qui tout se passe par le regard avec cette personne énormément avec le regard je pense que cette personne n'est pas libre aujourd'hui non plus ok d'accord Letty à cette période là cet homme c'est un c'est un grand rêveur en fait on me parlait que c'était un grand rêveur à la période c'est un grand rêveur d'accord son père aussi on me parle de son père son père il a été amené en fait vous l'avez connu à travers son père d'accord un moment où il est venu avec son père voir votre maman pour au niveau de comment dire avant que vous vous mariez avec ce roi avec ce je veux dire vous l'avez rencontré avec son père parce que son père comment dire dirigeait dirigeait des choses en Inde il était dirigeant en Inde d'accord voilà et et c'était surtout au niveau des épices il y avait quelque chose au niveau des épices il est venu avec son père justement l'accompagner dans ce voyage il voulait vous voir parce qu'on avait parlé de votre beauté il avait envie de vous rencontrer c'est là que vous vous êtes rencontré d'accord vous avez comment dire vous avez discuté ensemble à un moment donné vous vous êtes retiré avec lui vous avez discuté ensemble mais vous vous êtes pas donné en fait cet homme il a toujours été dans votre tête d'accord il n'était pas encore marié à cette période là et c'est à ce moment là que votre père est décédé que votre mère a décidé justement de vous marier avec je veux dire d'accepter la demande du roi d'Angleterre pour vous marier d'accord voilà elle ne voulait pas que vous fassiez de bêtises elle a bien remarqué qu'il y avait quelque chose qui était en train de naître entre vous et cet homme d'accord et c'est pour ça que tout a été vite préparé pour que vous puissiez partir d'accord d'accord voilà vous vous êtes mariée en Angleterre au moment vous n'êtes pas mariée au Portugal d'accord il y a eu un mariage mais un mariage qui ne vous a pas couronné en tant que reine d'accord qui s'habit de votre religion d'accord comment s'appelait cette amour pour nous dire oui je vais vous dire Vincenté 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 Vincent en fait Vincenté qui veut dire Vincent Vincenté 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 Jusqu'à je dirais alors c'est pas quelqu'un qui a vécu je veux dire vous avez vécu plus longtemps que lui d'accord c'est quelqu'un qui a et qui savait que votre amour ne pourrait jamais d'accord que votre amour ne pourrait jamais être vécu pleinement d'accord il n'y arrivait que les moments vous veniez au Portugal et entre Lisbonne c'est là où vous viviez c'est à cette période là que lui il pouvait être près de vous être souvent près de vous et vivre votre relation amoureuse tous les deux votre mari n'a jamais cherché non plus à savoir si vous aviez des amants ou pas des amants vous étiez tellement comment dire tellement religieuse tellement pratiquante que lui n'a jamais imaginé que vous puissiez avoir ce désir d'être avec un autre homme vous ne lui avez jamais avoué mais pour vous vous étiez marié avec cet homme que vous aimiez au niveau de Dieu en fait c'est comme ça que vous le voyez d'accord disons que l'autre partie avec cet homme cet anglais c'était plutôt un arrangement économique financier territorial comment dire commercial plus d'accord plus que que votre coeur voilà pour vous c'était avant tout votre coeur votre coeur qui était le plus important mais vous avez accepté aussi pour préserver votre famille pour préserver aussi vos frères aussi vos frères et vos soeurs d'accord voilà vous avez des questions à poser Letty ? oui est-ce que les parents à cette époque est-ce qu'il y a un rapport entre les parents d'aujourd'hui ou des grands-parents ? et de cette période-là non on me dit que alors oui ou non si par rapport à votre père par rapport à votre père oui il y avait il y avait alors que je sache Letty vous aviez quand même une famille aujourd'hui même si elles ont tout perdu d'accord une famille qui avait quand même qui vivait quand même dans la bourgeoisie n'est-ce pas ? oui voilà d'accord et je veux dire après des choses ont été perdues vendues par rapport à tous les événements qui se sont passés mais vous vous avez souvent vécu des vies où vous étiez comment dire dans des situations de famille assez aisée ou qui avaient les moyens ou vous êtes née on me dit dans le bon dans le bon chaudron d'accord chaudron en or en fait d'accord d'accord et le père de l'époque c'est le père d'aujourd'hui ? alors votre père à l'époque s'appelait Jean on me dit et c'est le même papa que j'ai eu que vous avez que vous avez eu en cette incarnation aujourd'hui votre père était homme d'affaires il faisait des choses il aimait tout ce qui était artistique voilà artistique tout ce qui était le commerce je veux dire tout ce qui était le commerce voilà et cette période là votre père aussi c'était quelqu'un je veux dire vous voyez par rapport à l'Inde on parle d'épices on parle au niveau de l'import-export ce qu'on dirait aujourd'hui l'import-export donc c'était aussi un lien entre les deux les continents aussi pour les transports maritimes et c'était un endroit où il était quand même installé on parle de Bombay on parle de Bombay d'accord d'accord on parle de Bombay votre mère s'appelait Louisa à cette période là d'accord mais c'est pas la maman non c'est pas votre mère de cette période là on parle plutôt de votre père d'accord il faut savoir que tous les parents ne viennent pas forcément dans les incarnations d'accord d'accord cet homme que vous avez je la connais de la vie actuelle sous un autre rôle je dirais non d'accord je dirais non disons que votre mère ne s'est pas forcément beaucoup incarnée je veux dire de cette époque par rapport à aujourd'hui je pense pas d'accord par contre votre père oui s'est incarnée parce que votre père c'était quelqu'un qui aimait pas il avait beaucoup un côté il était masculin mais il avait un côté féminin où il aimait les choses la vie être recevoir vous voyez d'accord vous étiez quand même comment dire il aimait votre mère était un peu plus stricte même si elle vous a donné une éducation qu'elle a consenti à vos souhaits ce que vous vouliez elle a très bien compris que vous étiez amoureuse de ce jeune homme que vous aviez vu il y a quand même eu un coup de foudre entre vous et Vincent et elle l'a vu et elle l'a vu mais pour ne pas perdre justement pour ne pas qu'il y ait de bêtises qui soient faites à ce moment là elle a préféré vite vous marier avec votre consentement vous le saviez de toute façon que c'était aussi un arrangement économique politique et tout ça elle a toujours accepté que vous ayez cet amant elle a toujours su et elle a toujours accepté d'accord c'était aussi c'était aussi c'était aussi pour vous j'accepte de me donner voilà par rapport à mon pays par rapport à ce qui se passe mais aussi je veux vivre mon amour aussi avec cet homme ça a été compliqué avec cet homme quand même l'amour que vous avez vécu parce que c'était quelqu'un quand même qui s'est marié qui a perdu sa femme mais il vous a toujours aimé mais il s'est remarié d'accord pour ne pas être seule vous l'avez beaucoup aidé malheureusement le temps aussi il y a eu beaucoup d'éloignement de temps et vous pouviez être sept mois presque un an ne pas pouvoir le voir parce que vous étiez trop occupé que votre mari au début était très jaloux il ne vous laissait pas partir c'est pour ça que vous avez accepté qu'il ait toutes ses maîtresses par aussi par obligation de dire en ayant ses maîtresses je lui laisse sa liberté va me laisser partir et c'est là que vous avez compris en fait qu'il fallait laisser toutes ses maîtresses autour de lui d'accord voilà il ne se préservait pas de se protéger à l'époque voilà il avait des jeunes femmes voilà il faisait un peu tout et n'importe quoi mais vous vous n'avez aimé qu'un seul homme et cet homme c'était Vincent avant tout d'accord voilà il vous désirait votre mari quand vous reveniez de vacances quand vous reveniez du Portugal c'est là qu'il vous désirait d'accord parce que vous reveniez toutes épanouies et tout ça et puis Vincent il a un nom de famille on peut vous dire son nom de famille non on ne veut pas me donner si on me le donne de Marques de Marques de Marques voilà de Marques de Marques de Marques de Marques M-A-R-Q-U-E-S d'accord voilà Coelho de Marques Coelho de Marques Coelho Coelho de Marques il a deux pronoms voilà il a deux noms de famille Coelho de Marques d'accord Vincent Coelho de Marques Coelho de Marques voilà vous avez d'autres questions Leti parce qu'on me montre peut-être après vous posez une question d'accord d'accord parce que d'accord alors moi on me montre des images j'aimerais voir qu'on c'est vrai qu'à travers à travers ce qu'on est en train de me raconter votre histoire on me montre des images on me montre des lieux vous avez quand même vécu dans des palaces dans votre chambre immense je vois votre chambre comment vous aimiez beaucoup les fronfous tout ce qui était dentelle tout ce qui était rose tout ce qui était rose en fait les fronfrons d'accord j'ai des flèches j'ai des flèches de cette époque bien sûr je raconte pas l'histoire comme vous la racontez avec tous les détails mais je vous assure j'ai des flèches bien sûr et on me montre des grandes glaces dans votre chambre vous avez des grands miroirs d'accord d'accord vous vous occupez souvent avec vos robes à aimer porter les robes à dire voilà je veux pas ça je veux comme ça vous êtes assez moderne même au niveau vestimentaire vous avez tellement porté qu'on me dit qu'aujourd'hui vous portez moins vous portez plus du tout ça vous est complètement parce que ça vous l'avez tellement eu que finalement c'est pas forcément un besoin aujourd'hui comme vous l'aviez à l'époque là vous voyez mais je suis en train de les remettre voilà parce que je voudrais faire de belles photos alors d'accord quand on veut faire de belles photos il faut quand même être habillé et ne pas toujours porter des jeans et un t-shirt exactement mais à cette période vous avez tellement porté de choses luxueuses de choses je veux dire même enfant on me dit que vous avez porté des choses assez des choses belles qu'aujourd'hui pour vous c'est acquis c'est voilà c'est vous aimez voir mais pas forcément porté parce que vous avez porté tout ça en fait et puis des fois c'était lourd pour vous aussi de porter d'accord alors on me dit l'éthique en tant que Catherine vous ressemblez beaucoup à Catherine de l'époque à ce moment là d'accord vous regarderez un petit peu dans les livres d'histoire peut-être dans les livres d'histoire ou sur internet voilà maintenant on a la possibilité regardez un petit peu parce qu'on me montre que vous ressemblez beaucoup à Catherine de cette période là physiquement et tout ça d'accord voilà allez on continue on continue alors là on parle du 19ème siècle alors je bois un petit peu de thé apparemment vous avez apporté le thé en Angleterre vous contrôlerez ça aussi d'accord si on boit du thé en Angleterre on me dit c'est bien grâce à toi on me dit bien grâce à Catherine à cette époque là c'est elle qui a instauré le thé c'est gros qu'on garde les envies parce que j'aime beaucoup le thé j'aime beaucoup aussi le café mais j'adore les infusions de thé disons que le thé a influencé et mon père aussi mon père aussi voilà disons que le thé les thys à cette période là on me dit bien qu'il y avait beaucoup de café et que le thé en Angleterre a pris une grande place parce que vous buviez du thé et on s'est rendu compte que les vertus des plantes apportaient un bienfait sur le corps et tout ça et donc du coup ça a été instauré vous aimiez prendre le thé à 4h et il n'y a pas que le thé on me parle aussi de confiture de marmelade vous avez aussi instauré la marmelade on me dit aussi la marmelade c'est du et j'en ai aussi jusqu'à aujourd'hui voilà la marmelade c'est drôle parce que je suis je suis attirée par les produits de l'Angleterre d'accord la marmelade aussi vous l'avez instauré il n'y a pas que le thé il y a aussi la marmelade d'accord les confitures les marmelades tout ce qui est à base de fruits vous l'avez instauré à cette période là aussi voilà allez on continue alors on parle du 19ème siècle pour vous voilà période du 19ème siècle on parle aussi d'une femme d'accord vous êtes quand même à cette période là on me montre comment dire une femme au milieu de deux sœurs d'accord vous êtes j'ai l'impression quatre sœurs d'accord quatre sœurs d'accord vous êtes l'avant-dernière des sœurs on me montre l'avant-dernière votre père c'est pas quelqu'un de facile on me montre alors là on me montre l'Amérique vous êtes en Amérique d'accord pays de l'Amérique on montre un homme pas facile un homme qui fait des affaires et puis ça marche pas et puis ça marche il y a quand même beaucoup de disputes vous êtes comment dire alors une famille quand même quand même bourgeoise voilà d'une certaine façon mais votre fortune a été un peu liquidée vous avez votre père n'a pas forcément fait des bons placements des bons je veux dire il se fait assez des fois manipuler on le trompe d'accord pas forcément des bons investissements là où il faut mais quand même je dirais pas une famille pauvre mais une famille qui est obligée de se battre pour avoir les moyens financiers de pouvoir se nourrir d'accord il y a plus pire que vous il y a mieux que vous mais il y a aussi plus pire que vous quand même vous avez quand même une indication votre père c'est quand même un philosophe c'est quelqu'un qui je veux dire qui écrit qui a une éducation qui a été à l'école et tout ça mais votre votre mère c'est quelqu'un de très joyeuse quelqu'un qui mais elle a beaucoup de caractère et souvent le conflit vous êtes quand même dans une atmosphère entre votre père et votre mère conflictuelle d'accord conflictuelle elle lui reproche justement d'investir de l'argent ou de ne pas lui demander les choses avant de faire un placement ou de faire un peu n'importe quoi d'accord quelqu'un de très autoritaire est assez difficile avec vous votre père assez difficile avec chacune de vous je dirais beaucoup plus difficile avec les soeurs aînés en fait d'accord vous êtes la troisième d'accord l'avant dernière alors alors je ne vois pas forcément l'école pour les deux premières qu'elles ont eu la possibilité d'aller à l'école elles ont appris sur le tas elles ont appris c'est le père qui leur donne eux-mêmes l'éducation votre mère qui vous donne l'éducation qui vous apprend à lire à écrire je vois quand même des enfants qui lisent beaucoup la lecture est très importante l'histoire est très importante il y a quelques livres on se renseigne sur les livres il y a beaucoup de lecture aussi d'accord vous vous êtes passionné par tout ce qui est le dessin par tout ce qui est tout ce qui est la nature morte la nature morte les dessins tout ce qui est la peinture il y a quand même un côté artistique vous êtes je dirais que vous êtes tous artistes dans tout ce que vous faites d'accord que ce soit l'une ou l'autre mais vous particulièrement c'est tout ce qui est la nature morte qui vous intéresse tout ce qui est les peintures et tout ça d'accord d'accord alors très bien d'accord Abigail vous vous appelez Abigail 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 oui vous vous appelez Abigail c'est comme ça alors je vais le noter oui ça me parle le prénom me parle d'accord est-ce que on veut alors on montre naissance vers alors par le 19ème siècle 1800 1840 1841 bon les dates c'est comme en mois de juin on montre la période où le temps est beaucoup plus agrégable vous naissez en juin 1840 1841 voilà vous vous appelez Abigail voilà cela vous parle en tant qu'Abigail d'accord vous êtes quand même très très proche de vos soeurs d'accord il y a vraiment beaucoup beaucoup d'amour avec vos soeurs j'ai l'impression que des fois l'été aussi vous avez l'impression de manquer de manquer justement de la complicité de soeurs vous voyez de vos soeurs qu'elles vous manquent j'ai trois très bonnes copines aujourd'hui et pour moi c'est comme trois soeurs d'accord et des fois vous vous dites où sont mes soeurs en fait où elles sont mes soeurs parce qu'il y a quand même une fusion très forte entre vous et vos soeurs de cette période là où vous avez quand même malgré des difficultés de la vie et tout ça que votre père n'était pas facile était très exigeant sur la littérature très exigeant sur votre éducation même trop vous voyez et on me dit qu'il vous a quand même mis au travail assez jeunes tous assez jeunes à l'âge je dirais de 9 ans 10 ans vous avez commencé à aider les personnes à faire du ménage à dessiner vous vous mettez à faire des dessins pour vendre vos dessins vous voyez très exigeant pour gagner de l'argent et tu veux manger et bien il faut travailler vous voyez donc ça vous a permis à toutes les quatre d'être mature avant l'âge en fait être obligé d'être mature et c'est pas plus mal je veux dire de mettre les enfants justement avec des responsabilités parce que vous malgré que votre père était comme ça vous compreniez votre père vous aimiez votre père mais des fois cet homme était un peu rude et rustre peut-être que ce père de cette période est un de mes grands-pères peut-être je vous dirai après d'accord mais en tant qu'enfant on a peut-être des colères ou des attitudes à le dire il nous aime pas il veut qu'on gagne notre vie vous voyez mais bon c'était une période aussi où vous êtes nés ou une période où il y a quand même de la guerre où on est obligé de mettre la main à la patte même si on a 10 ans en fait d'accord alors on me montre quand même une sœur des sœurs aînées qui écrivent beaucoup qui écrivent beaucoup et qui se donnent à fond pour aussi que vous ayez une éducation vous les plus jeunes une éducation comment dire moins pénible qu'elles elles ont eu en fait d'accord il est beaucoup plus exigeant avec disons que vous vous êtes la plus proche de votre père par rapport aux deux aînés disons que les deux aînés elles ont tout pris d'accord elles écrivent beaucoup au moment où vraiment toutes les deux sont des écrivains d'accord vous serez plutôt dans la relation au niveau de la peinture on me montre vous serez amené à peindre des choses peinture morte vous serez à un moment donné aussi enseignante où vous enseignerez où vous enseignerez tout ce qui est artistique au niveau de la peinture vous serez quand même aussi enseignante en même temps vous êtes très doué quand même d'accord voilà est-ce qu'on vous donne le nom de famille non pas pour l'instant d'accord pas pour l'instant d'accord alors vous voyez ne pensez pas du tout au mariage à cette période-là non plus je dirais que vous allez vous marier mais on me montre que le mariage ne vous intéresse pas vous êtes quand même dans une pension vous reçoit dans vous voyez ou votre père quand même vous allez faire des études vous partirez quand même de l'Amérique on me montre que votre soeur votre deuxième soeur vous aidera financièrement grâce à ses écrits elle prend un peu le rôle du papa du papa qui est je pense que votre père ne vivra pas longtemps il décèdera d'accord et votre soeur aura je veux dire comment dire elle travaillera assez dur pour écrire pour vous donner de l'argent pour que vous vous ressusciez que vous ayez une belle situation je veux dire elle prend un peu le rôle de la maman en fait aussi d'accord elle ne veut pas que sa mère se préoccupe de préoccupation pour sa mère et du coup elle financiera vos études grâce à un livre qui aura un grand succès on me dit un livre qui fera un grand succès elle écrit pour des revues elle écrit pour les enfants elle écrit pour un journal vous avez été toute mise à travailler à faire la nounou à faire du ménage ou à tricoter bon vous n'êtes pas doué en tricot c'est surtout vos soeurs vous voyez elle gagne de l'argent puis les écritures vont leur permettre justement de pouvoir s'en sortir et elle va vous aider grâce à ses écritures grâce à ses écrits il y aura beaucoup d'argent elle va elle va vous aider vous à poursuivre votre rêve à vous vous voyez votre soeur c'est quelqu'un qui ne se mariera jamais c'est quelqu'un qui sera amoureuse mais qui ne se mariera pas parce que ça ne marche l'amour ne marchera pas comme elle aura voulu en fait ça ne marche ça sera compliqué dans sa vie sentimentale est-ce qu'on vous donne son prénom de votre soeur Louisa c'est Louisa oui Louisa on me dit Louisa votre soeur s'appelle Louisa vous voyez c'est quand même une femme je veux dire qui défend les droits des femmes elle s'est révoltée elle a un côté quand même garçon je pense que votre père aurait aimé qu'elle soit un garçon mais dans ce côté elle admet sa féminité mais dans ce côté-là elle se sent responsable de vous toutes vous voyez des plus jeunes elle se sent responsable elle est vraiment venue pour vous aider à vous épanouir à avancer dans votre vie vous aurez toujours une grande reconnaissance et un grand amour vis-à-vis de votre soeur elle sera des fois assez exigeante comme son père puisqu'ils ont quand même le père et la fille le même caractère assez exigeante aussi vis-à-vis de vous pour que votre réussite que vous réussissez c'est après qu'elle va comprendre qu'il faut qu'elle l'adoucisse qu'elle n'a rien à tenir comme ça que tout va bien se passer pour voir la peur en fait pour vous d'accord ? voilà il y a vraiment un grand amour deux soeurs on me parle aujourd'hui peut-être vous pouvez les retrouver en vos amis ces soeurs que vous avez perdues en tant que famille c'est vrai c'est possible parce que j'ai c'est très possible vous savez de qui les questions de Suzanne Anna et Orly c'est possible ? bien sûr ce sont ces trois soeurs ? ah oui on me parle qu'aujourd'hui elles sont là avec vous d'accord ? c'est formidable je me posais toujours la question et qu'elles sont aujourd'hui avec vous en fait d'accord ? aujourd'hui elles sont avec vous à vivre quelque chose de différent mais en fait vous avez su comme si ça a toujours été vos soeurs en fait alors on va continuer on va continuer parce que là on parle surtout au niveau des soeurs parce que c'est important cette soeur là vous allez la retrouver un jour vous irez en France la retrouver parce qu'elle partira en France et vous lui paierez ses études d'accord ? pour qu'elle elle ira en Angleterre je veux dire elle vous paiera les études et donc vous partirez en France d'accord ? et elle viendra vous rejoindre votre soeur en France parce que c'est vous qui allez étudier on parle de vous avant tout d'accord ? mais il y a quand même une grande influence de votre soeur dans votre vie aussi d'accord ? vous serez une femme très droite une femme qui aura de l'éducation et on me parle d'un mariage avec un homme et vous vous marierez vers 37, 38, 39 ans d'accord ? cette période là assez tardivement d'accord ? assez tardivement il y a quand même des choses que vous avez exposées parce qu'il y a quand même de la peinture on me montre des feuilles des plantes avec la nature morte et puis beaucoup vous aimez le noir derrière mettre en liaison en relief justement ce que vous peignez aussi alors on me montre un mariage avec un homme un petit peu plus âgé que vous et vous aurez un enfant avec cet homme d'accord ? d'accord vous aurez un enfant avec cet homme est-ce que vous le connaissez dans cette vie présente ? vous venez de le rencontrer on me dit est-ce que c'est le même que l'amant de l'autre vie en période ? exactement exactement cet homme que vous avez rencontré à cette période-là c'est quelqu'un qui fait du commerce qui est aussi dans le commerce et c'est quelqu'un qui joue beaucoup on me montre du violon d'accord ? un instrument je pense que c'est du violon oui c'est du violon c'est quelque chose là du violon d'accord ? il est pour moi il est plutôt de l'Est c'est quelqu'un qui est de l'Est d'accord ? il n'est pas français c'est pas un français pour moi ou il est polonais ou allemand ou voilà pas russe je pense pas ou suisse voilà il est plutôt dans ce côté parce qu'on me montre vraiment un accent fort d'accord ? voilà vous allez vous est-ce qu'on vous donne son prénom ? est-ce qu'on veut bien me donner son prénom ? alors ça commence par un E on me montre un E Ernest Ernest je vais le noter ouais ça me parle Ernest c'est quelqu'un qui fait des affaires et tout ça d'accord ? Ernest d'accord d'accord vous allez avoir un enfant avec cet homme vous aurez un enfant avec cet homme une petite fille on me montre une petite fille d'accord ? vous l'appellerez Louisa je l'appelle Louisa ? oui le nom de votre soeur vous l'appellerez Louisa malheureusement malheureusement on me montre que vous ne vivirez pas longtemps après la naissance de cet enfant un problème de plasma au niveau de la naissance après donner naissance à cet enfant vous aurez beaucoup de fièvre et vous ne donnerez comment dire c'est pour ça que votre soeur revient vous rejoindre parce que elle sent que quelque chose ne va pas comme il devrait et vous comment dire votre plasma en fait qui est resté vous avez une inflammation quelque chose le plasma n'est pas sorti complètement de votre ventre vous voyez le plasma où est l'enfant et du coup vous mourrez de ce problème là en fait d'accord ? on me parle peut-être un mois un mois et demi après la naissance de l'enfant vous demanderez à votre soeur qu'elle s'en occupe vous demanderez qu'elle la prenne en charge comme sa propre fille de lui donner l'éducation et l'amour comme elle vous a donné qu'elle vous a donné vous demanderez à votre soeur d'en prendre soin et c'est ce qu'elle va faire votre soeur elle va s'en occuper elle va s'occuper de votre petite fille comme la sienne parce qu'elle même n'a pas pu avoir d'enfant d'accord ? vous ne pouvez pas avoir d'enfant donc elle va prendre soin de votre enfant alors je dirais peut-être une dizaine d'années pas plus d'accord ? d'accord voilà parce que parce qu'elle elle elle même va comment dire elle mourra aussi votre soeur d'accord ? elle a eu un grand chagrin de vous perdre elle a déjà perdu des gens de la famille on parle d'une soeur que vous avez perdu aussi une soeur plus jeune oui et qu'elle aura ce chagrin de sa soeur et c'est pour ça qu'elle s'accroche aussi à vous parce qu'elle a toujours peur de vous perdre en fait d'accord ? et d'accord vous décéderez et elle prendra soin de votre fille comme sa propre fille avec beaucoup d'amour elle lui apprendra tout et cet enfant là c'est son père qui la récupérera par la suite d'accord ? elle ira vivre en Allemagne on me dit elle ira vivre en Allemagne et c'est son père qui s'en occupera après par la suite elle demandera votre soeur demandera à s'occuper de votre fille de lui donner l'éducation et ce qu'il faut pour qu'elle ne manque de rien et elle ne manquera de rien elle aura une bonne éducation de sa tante et elle parlera tout le temps de vous elle parlera de la mère que vous étiez et et cet enfant elle va elle va elle va vivre à travers je veux dire à travers votre soeur et à travers vous comme si vous aviez toujours été présente d'accord d'accord cet homme que vous avez que vous avez aimé qui qui fait des affaires il était souvent amené à faire des affaires et donc pas tout le temps être présent autour de vous c'est un homme que vous avez aimé mais qui était toujours en déplacement d'accord donc vous n'avez pas pu vivre avec lui pleinement votre vie aussi et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous le rencontrez pour vivre quelque chose d'important aujourd'hui avec lui même tardifement mais vivre quelque chose d'important avec lui il ne faut pas louper le coche on me dit il ne faut pas louper le coche ça veut dire il ne faut pas louper oui je crois que j'ai déjà loupé quelque chose mais peut-être qu'il va revenir d'accord parce que sinon vous savez Letty vous l'avez eu dans une première vie en tant que Catherine Catherine après vous avez eu cette possibilité en tant que Abigail malheureusement cet amour n'a pas pu se poursuivre il y a quand même beaucoup d'amour entre vous parce que vous êtes décédé suite à l'accouchement après l'accouchement vous avez une infection d'accord et du coup vous n'avez pas pu vivre et on me dit qu'il ne faut pas louper ce coche même si vous avez un temps à vivre avec lui il faut le vivre quand même ce temps-là avec lui même si c'est un an ou un an et demi ou deux ans tout va dépendre comment la situation va évoluer il faut l'accepter en fait d'accord d'accord c'est une de mes questions que je voulais poser justement et justement ils répondent parce qu'ils ne veulent pas que vous passiez à côté que vous ayez le regret le regret de vous dire j'aurais pu parce que vous voyez à cette période-là en tant qu'Abigail on me dit que vous êtes décédé vers les 39 ans et vous n'avez pas eu le temps vous avez eu un an à vivre avec lui et pleinement être heureuse et on me dit que même si c'est un an un an c'est important d'accord en tant que femme de réaliser aussi vous en tant que femme ce que vous êtes aussi ne pas laisser comment dire vos pulsions amoureuses je veux dire vous vous fermez sur des choses qui vous bloquent alors que vous devez vous épanouir d'accord d'accord voilà et c'est pour ça que cet homme aujourd'hui se représente et c'est un homme qui peut vite repartir oui il a cette manière de venir et de disparaître mais oui mais à cette période-là vous avez quand même eu deux hommes qui étaient là et puis hop qui partaient bon le premier c'était vous qui ne pouviez pas faire autrement et dans cette vie cette deuxième partie de vie c'est un homme qui faisait des affaires donc vous n'étiez pas forcément constamment là que vous aimiez énormément sinon vous n'auriez pas eu son enfant vous ne serez pas marié avec lui mais auquel vous n'avez pas pu vivre et on me dit il ne faut pas laisser louper quelque chose même si c'est 5 ans que tu dois vivre avec lui il faut les vivre même si c'était un jour ils disent de l'autre côté d'accord d'accord ça ne sera pas un jour bien sûr ils sont en train de sourire oui je comprends mais il y a eu une très belle rencontre oui mais il y a eu un problème de synchronie je crois je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé et puis aussi de compréhension et en plus de compréhension aussi pardon et de compréhension parce que vous ne l'avez pas montré on me dit que vous ne l'avez pas montré d'intérêt vraiment il s'est vraiment posé la question aussi d'accord parce que je ne savais pas je ne sais pas que c'est arrivé t'as non subitement je n'étais pas du tout préparée à ça bien sûr je peux comprendre je peux tout à fait comprendre mais c'est vrai que des fois on par nos convictions religieuses ou nos convictions avec nous-mêmes vous voyez on s'interdit d'avoir des moments heureux avec une personne à laquelle vous pourrez certainement continuer à être heureuse et vivre avec cette personne on se met des barrières nous-mêmes en fait dans des situations des fois on se met des barrières alors qu'il faut connaître pour savoir où on va d'accord connaître la personne connaître ses désirs connaître ses volontés et aussi qu'elle connaisse vos volontés vos désirs et c'est quand on se connaît quand on se comment dire on se rencontre on se coutoie qu'on voit justement si cette personne est vraiment faite pour nous ou pas mais elle a complètement bouleversé votre âme parce que vous l'avez vous avez déjà vécu avec avec lui quand je l'ai quand je l'ai rencontré j'ai eu cette une impression très très forte de connaître son âme et c'était assez c'était assez comique parce que les premières fois qu'on s'est rencontré ils me disaient même en rigolant qu'il était mon mari et que je pouvais dire qu'il était mon mari et que je pouvais dire qu'on était en couple mais à peine on s'était à peine on avait échangé quelques propos c'était complètement dingue oui parce que quand on rencontre quelqu'un on ne dit jamais ça on ne dit pas que tu peux dire que j'étais ton mari ou quoi que ce soit il me l'a dit mais en rigolant oui mais il l'a dit parce que parce que parce qu'il savait au fond de lui il le sait des fois on est amené à dire des choses et on se dit après mais pourquoi j'ai dit ça mais parce qu'on a déjà vécu ces choses là donc donc c'est vous voyez à cette époque là en tant que Catherine vous étiez quand même son je veux dire sa maîtresse mais lui il vous a toujours considéré comme sa femme sa bien-aimée il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous et qui est resté et que vous avez été sa maîtresse d'accord mais vous ne l'avez jamais vu comme ça vous l'avez toujours vu comme sa vraie femme même si vous étiez très catholique je veux dire à cette période là très croyante je dirais catholique croyante vous vous êtes jamais comment dire vous avez ça a été le seul homme que vous avez vraiment aimé d'accord et pour vous c'était pas faire offense à Dieu ou faire offense à ce que vous étiez c'était je vis l'amour parce que si Dieu me l'a envoyé à un moment donné vous avez voulu résister mais bon vous avez compris que si on vous l'avait bien envoyé c'était bien parce que c'était l'homme avec qui vous deviez au fond de vous vous saviez que c'était avec lui que vous deviez vivre mais c'était pas possible d'accord beaucoup de femmes étaient sacrifiées par rapport à vous avez quand même un titre ce titre là mais il n'autorisait pas c'était mieux ce que vous viviez que de vivre en tant que peut-être paysanne où vous avez été violée massacrée vous voyez vous n'avez pas vécu de ces choses là donc vous acceptiez les conséquences de votre vie mais tout en ayant votre vie sentimentale et amoureuse que vous avez gardée par contre on me parle de cette période en tant qu'Abigail où vous vous êtes mariée cet homme vous l'aviez retrouvé et pourtant il y avait quand même beaucoup d'hommes qui vous côtoyaient qui cherchaient à comment dire qui auraient aimé vous épouser mais vous n'étiez pas amoureuse donc c'était pas forcément ces personnes là par contre lui vous avez su que c'était celui avec qui vous alliez l'épouser vous saviez que c'était cette personne là quand je l'ai rencontrée j'ai vraiment eu le coup de foudre c'est à dire que c'était quelque chose de d'inuit quoi exactement le plus beau dans l'histoire c'est que parfois j'ai des flashs comme ça et j'ai vu il faudrait que je pose cette question parce que j'ai vu une lutte entre lui et mon ex dans le style vous savez de lutte grecque maintenant ce qui se passe c'est que j'aimerais bien savoir qui je suis pour ces deux hommes parce qu'il y a une très grande ressemblance entre les deux les deux dans leur jeunesse ont pratiqué ce sport de lutte de lutte et quand ils se sont présentés à moi la première fois ils m'ont parlé de ce de ce sport qu'ils pratiquaient et moi à chaque fois j'ai des flashs je les vois en train de lutter ensemble et oui alors ça c'est encore une autre vie on me parle d'Athènes la période d'Athènes oui je vois une période grecque oui Athènes vous êtes habillée en blanche en blanc et justement il y a une lutte et on me parle d'une arène c'est surtout un moment d'arène où ils sont en train de lutter et ils sont en conflit c'est pas forcément les bons amis alors on me dit que c'était deux bons amis qui sont devenus et des rivales par rapport à vous d'accord voilà par rapport à la situation vous savez cet homme en question il a un don il est mentaliste et il arrive à capter des noms il voit des situations des chiffres il sait pas comment il sait même pas comment s'appellent ses guides ça marche comme ça et quand il m'a rencontré il m'a dit écris le nom le prénom de ton ex moi je croyais qu'il se foutait de moi mais vraiment j'ai écrit le nom je lui ai pas du tout montré le nom de mon ex il a deviné à l'envers il m'a dit le prénom de mon ex et quand je lui ai dit est-ce que tu as une idée comment l'effacer complètement ma mémoire alors il m'a dit prends un autre homme mais il avait l'air de me dire de me dire qu'il est prêt à prendre ce rôle et je le regardais à basse sourdée premièrement il a deviné il a deviné le prénom de mon ex et moi devant j'ai vu tous ces flashs là pendant l'époque de la Grèce de la Grèce de la Grèce antique on me dit de la Grèce antique oui la Grèce antique après l'architecture que je me rappelle avoir vu la Grèce antique et leur conflit ça s'est passé il faisait beau il n'a plus il n'a plus par la suite on a été même surpris au niveau de l'appui au niveau de cette lutte c'est ça qui les a arrêtés d'accord voilà mais il y a une lutte alors on est en train de me dire que comment dire votre ex votre premier c'était votre mari et cet homme cet homme qui s'est pointé après c'était un homme qui voulait je veux dire vous voler à votre mari d'accord ok c'est pour ça qu'il y a eu cette lutte mais c'était deux amis on me montre que c'était deux amis deux amis qui ont qui ont fini par être des rivales d'accord pas que de vous parce que parce qu'il vous aimait et moi je n'aimait pas mon mari non vous n'aimez pas votre mari mais voilà ou il fallait qu'il meure pour qu'il prenne la relève voilà mais s'il l'aurait tué il y a eu une mort vous les dites à cette période non il n'y a pas eu de mort si il avait la mort il aurait été en prison donc il ne fallait pas qu'il meure d'accord parce que votre mari à cette période là avait une grande autorité avait une autorité donc il ne pouvait pas le tuer il a dû fuir mais c'est pour ça aussi qu'il s'est présenté aujourd'hui dans vos vies je veux dire dans vos vies vous avez été marié à cet homme on parle de l'amour de votre vie vous avez été marié vous pensiez avoir le temps de vivre avec lui pleinement votre vie malheureusement ça n'a duré qu'une année on me dit quand j'étais à Bigael oui quand vous étiez à Bigael à Bigael voilà à Bigael d'accord alors on parle de cette période là je vais revenir vers vous attendez je coupe